Bonjour, je m'appelle Emmanuel Sampaio, je suis rentré chez SMAC il y a huit ans et je suis chef de secteur au sein de l'établissement SMAC Orléans. Globalement j'ai souvent des journées qui sont constamment différentes. Je vais avoir des journées où je vais avoir plutôt des missions commerciales, aller voir des clients, démarcher de nouveaux clients, mais ça va être aussi une partie chantier avec la gestion des chantiers, l'encadrement de notre petite et jeune équipe avec nos conducteurs travaux et nos chargés d'affaires. C'est aussi de la gestion humaine avec nos compagnons qui seront tous les jours sur les chantiers. On veille à ce qu'il y ait tous les moyens nécessaires pour réaliser les chantiers convenablement et en sécurité. Alors je suis rentré chez SMAC en 2014 en tant que conducteur de travaux Tour de France Graduate Programme. C'est un parcours d'un an destiné aux jeunes conducteurs travaux arrivant chez SMAC qui s'étale donc sur douze mois, donc en trois fois quatre mois et qui se fait sur trois agences différentes. Ça permet clairement rapidement d'évoluer entre un assistant conducteur de travaux à un conducteur travaux en pleine autonomie au bout d'un an. Et c'est aussi l'opportunité je trouve de mettre un premier pas dans la mobilité qu'offre le groupe SMAC au travers de ces multitudes agences en France. Ce que j'ai appris pendant mon gradué de programme ce sont des choses qui m'aident tous les jours que ce soit d'un point de vue technique dans la variété des chantiers que j'ai pu rencontrer sur les secteurs différents, que ce soit au travers des équipes rencontrées avec qui j'ai pu aussi garder certains contacts et qui aujourd'hui je n'hésite pas à appeler quand j'ai des blocages. Donc globalement c'est vraiment une richesse technique, humaine et d'un point de vue un peu plus large vraiment sur tous les métiers de SMAC qui me servent vraiment au quotidien aujourd'hui dans mes métiers. J'essaye de retransmettre tout ce qu'on m'a transmis pendant des années notamment pendant le gradué de programme où j'ai eu des gens qui étaient toujours à l'écoute de mes problématiques étaient toujours là pour m'aider en cas de difficulté sur mes chantiers. Donc j'essaye de retransmettre à mon tour exactement les mêmes choses et d'être disponible à tout moment pour les aider à monter en compétences et à surmonter les difficultés rencontrées sur le chantier.